Shalom, nous allons être au daf Yudzaïn, au Masechet Yoma, nous reprenons au daf Yudzaïn, avec une deuxième réponse, Ravada, Bered, Rabi, Israq, Amar. Autre réponse à une mahlouquette qu'on avait vue, enfin une contradiction qu'on avait vue entre deux Mishayot, Masechet Tamid, Masechet Midot, au sujet de l'emplacement de l'Ishkat Atlaïm, la pièce dans laquelle on mettait les animaux pour le commandant Tamid, est-ce que cette pièce était située au sud-ouest, ou est-ce qu'elle était au nord-ouest ? Donc là on avait proposé de dire que c'était une mahlouquette, Raviza, Bénia, Akov, qui est le Tana de Masechet Midot, et Tamid, c'est un autre Tana, donc ce seraient deux Tanaïms différents qui auraient une autre vision, chacun une vision sur l'emplacement de la pièce. Ravada, Bered, Rabi, Israq, Amar, non, il dit en fait, cette pièce, elle était un peu entre les deux, elle n'était pas complètement, elle était à l'ouest, c'est sûr, mais pas complètement au sud et pas complètement au nord. C'est pour ça qu'un la voyait au nord et l'autre la voyait au sud. Elle était finalement allongée, et Oudatim Itzafone, elle ne touchait pas d'aucune extrémité, donc celui qui vient du nord, Mitrazia Labadarom, il a l'impression qu'elle est au sud, parce qu'il ne tombe pas sur elle immédiatement. Oudatim Itzafone, celui qui vient du sud et qui ne tombe pas non plus directement sur elle, Mitrazia Labadzafone, il a l'impression qu'elle est au nord, et c'est la dent pour laquelle on a une fois marqué au nord, une fois marqué au sud, en sachant que quoi qu'il arrive, c'est toujours à l'ouest. Maintenant, on essaye d'apporter la preuve. Donc, Mitrazia Labadaravit d'Eromit à Hawaï. La preuve, effectivement, que c'était comme ça, et que c'était un peu plus quand même au sud-ouest. A cause d'une contradiction qu'il y a entre les Mishnayot par rapport à l'Echem Apanim. Donc, la pièce dans laquelle on faisait l'Echem Apanim, on a vu aussi que dans ces deux Mishnayot qu'on a enseigné, on avait une contradiction. Dans les deux Mishnayot, on voit que c'est a priori à l'est, mais est-ce que c'est au sud-est ou est-ce que c'est au nord-est ? Donc, si on regarde la première Mishnayot, la Mishnayot dans Masekhet Midot, et bien dans Masekhet Midot, on voit a priori que c'est au sud-est. Donc, Mephourash là-bas, que c'est au sud-est. Maintenant, quand on regarde l'autre Mishnayot dans Masekhet Tamid, ce n'est pas marqué exactement où elle est, mais quand on voit la première qu'on a citée, Shkata Tlaïm, et qu'après, on fait le tour, et qu'on imagine que toutes les pièces qu'on a citées, on les cite dans l'ordre, et bien dans cet ordre, on se retrouve finalement à avoir la pièce de l'Echem Apanim, qui n'est pas au sud-est, mais au nord-est. Donc, c'est une contradiction entre ce qui est marqué clairement dans Masekhet Midot, et ce qui est Mashma dans Masekhet Tamid. Et comment on a répondu à ces contradictions ? Ça dépend si on compte en allant vers la droite, ou en allant vers la gauche. Donc, la Mishnayot, comme on l'a vu, effectivement, elle a l'air de suivre le sens de ce que le Kohen faisait quand il faisait le tour par la droite, et l'autre Mishnah, finalement, elle va dans le sens plutôt des aiguilles d'une montre. Et effectivement, si on imagine que c'est le sens des aiguilles d'une montre, et que la pièce qu'on a décrite, la première, donc les Shkata Tlaïm, qu'on a décrite comme étant au nord-ouest, en réalité, elle est plutôt sud-ouest, mais on avait dit que c'est parce qu'elle est un peu entre les deux qu'on l'a décrit au nord-ouest, mais en fait, elle est en réalité au sud-ouest. À ce moment-là, effectivement, si après on regarde toutes celles qui sont apportées dans la Mishnah, ça fait que la première, c'est effectivement cette pièce qui est au sud-ouest. Après, on a l'Hishkata Khotamot, qui est au-dessus, au nord-ouest, c'est la deuxième. Après, l'Hishkata Betamoked, qui est à droite, donc au nord-est. Et après, la dernière, qui est l'Hishkata L'Echaim Apanim. Alors que si on dit que l'Hishkata Tlaim, elle est vraiment au nord-ouest, c'est la pièce qui est au nord-ouest, eh bien, quand on regarde la quatrième qui est citée dans cette fameuse Mishnah, eh bien, on retrouve l'Hishkata L'Echaim Apanim qui n'est pas du tout au sud-est comme on cherche, mais plutôt au sud-ouest, et donc du coup, on n'a pas du tout résolu. Le problème, c'est ce que la Gemara va nous dire ici. Elle dit quoi ? Si tu dis qu'en réalité, la pièce, l'Hishkata Tlaim, selon tout le monde, elle est à l'ouest, mais au sud, et même selon la Mishnah qui dit qu'elle est au nord, c'est qu'elle est un peu étirée vers le nord, mais qu'en réalité, elle est au sud, et qu'il y en a une autre de pièces qui est vraiment au nord-ouest, c'est comme ça qu'on peut répondre à l'Hishkata L'Echaim Apanim. C'est qu'effectivement, en réalité, cette Mishnah, qui après avoir cité la première, l'Hishkata Tlaim, cite les autres sans dire exactement où elles sont, si on respecte l'ordre du sens de la montre, qui est l'inverse de l'ordre qu'utilise Jot Mishnah, on arrive à l'Hishkata L'Echaim Apanim, qui est la même. Si tu dis qu'elle est vraiment la pièce qui est au nord-ouest, tu n'as pas de réponse pour l'Hishkata L'Echaim Apanim, c'est bien la preuve que cette pièce-là, elle est finalement un peu entre les deux, et que la contradiction, ce n'est pas parce que c'est deux Tanaïm, et Rabeléza Ben Yarkov et un autre, c'est parce qu'en réalité, elle est un peu Mishnah entre les deux. L'Agmara enterrine cette réponse. L'Agmara reprend à Marmar, on a vu dans la Braïta, on a dit qu'en général, on doit toujours tourner par la droite, par la droite, et donc normalement, ça veut dire qu'on va dans le sens inverse des églises du monde. Donc comment expliquer la deuxième Mishnah comme étant une Mishnah qui va dans l'autre sens ? L'Agmara dit oui. C'est à la Kha qu'on doit toujours commencer par la droite et aller vers la gauche, ça c'est dans la Kha'avada, quand le Kohen se dirige pour faire les Nithinatadam, là il doit effectivement commencer par la droite. Mais quand on énumère simplement les pièces, on n'a pas d'obligation de respecter cela. On reprend ce qui est marqué dans la Mishnah chez Kohen Gadol, il est prioritaire pour apporter les Corbanotes, mais dans le Kohen Barosh, il est aussi prioritaire pour les Matanotes. Alors, Tanoura Banan, on rapporte une Marietta qui donne un peu plus de détails. Comment ça fonctionne le fait qu'il soit prioritaire dans la Kha'avada ? Il a le droit de dire, je veux apporter ce Corban, je veux apporter ce Mincha. Comment il reçoit les pas ? Il peut dire, c'est moi qui vais le manger. Et les Kohenim ne peuvent rien dire. Et il prend par ailleurs un des deux pains qu'on apporte à Shavuot, une des deux halotes, donc 50%. Et il prend quatre ou cinq parmi les Lechem Apanim. Le Rabbi n'est pas d'accord ? Il prendra toujours cinq, comme c'est marqué. Les Lechem Apanim seront pour Aaron et ses fils. Aaron, c'est le Kohen Gadol, donc moitié-moitié. Mertha les Aaron ou Mertha les Banav, la moitié pour Aaron, la moitié pour ses fils. Or, sur les douze Lechem Apanim, on ne va en partager que dix. Et donc, les dix, on les partage en deux, ça fait cinq. Alors, selon Tanakama, c'est quatre ou cinq. La Gema expliquera exactement la distinction entre les deux avis. La Gema essaie de comprendre en Breitah. Il y a un problème. À Goufakaché, il y a une contradiction interne. Pourquoi ? On a l'air de dire que sur les deux halots de Shavuot, il en prend une sur deux. Donc, il prend 50%. C'est déjà la logique de Rabbi qui, à la fin de la Braitah, va dire qu'il doit prendre la moitié des dix pains que l'on partage. Mais au milieu de cette même Braitah, on voit que le Tanah qui s'exprime dit que sur les douze pains, mais donc sur les dix pains qu'on partage, il prend quatre ou cinq, donc parfois quatre. Donc, pas la moitié moins. Ça va comme la vitre à Hamim qui dit qu'on ne prend pas, on ne donne pas automatiquement les 50%. au Kohen Gadol. Alors, comment on comprend ? Et après, Rabbi revient à la fin. Donc, la Mishnah, la Braitah, commencerait par être selon Rabbi. En plein milieu, sans prévenir, on citerait l'avis de Rabbi pour revenir. Et il dit, Rabbi, oui, Amar Abayé, Recham Tsi'ata Rabbanan. En réalité, non. Recham Tsi'ata Rabbanan. Au tout début, c'est Rabbanan. Chachamim, effectivement, on dit que normalement, on donne quatre ou cinq pains, mais pas forcément la moitié de tous les pains. Pourquoi ? Parce que les pains sont entiers. Mais dans le cas des deux pains de Shavuot, si on doit lui donner un peu moins que 50%, comme notre logique à nous, Rabbanan, on serait obligé de prendre une des deux halotes et de la couper. Et ce n'est pas qu'à vote de lui donner une khala qui n'est pas coupée. Et donc, Modou Rabbanan, Rabbanan sont d'accord. Mais pour ça, qu'un morceau de pain coupé, là, c'est pas qu'à vote. Ça ne se fait pas de le donner au khan gadol. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, ils vont arrondir au supérieur à 50% et lui donner donc une khala sur deux de Shavuot. Mais par ailleurs, quand on a plusieurs pains, eh bien, on va plutôt lui donner quatre que lui donner la moitié.